C'est la punchline de fin, c'est la punchline de fin. Solomony, on va sortir par là. I call my friends all over the world to make a noise, bro. Il est en liberté. Non, c'est ça. Non, mais il était assis, il a dit make noise. Bon, là, il est en liberté. Il ne cherche plus sa femme. Sans fils. Oh, non, non. Sans fils, il a dormi en plus. Il ne cherche plus son fils, mais il est là. Il ne cherche plus son fils. Rassurez-vous, ce sera coupé au montage. Ce sera coupé au montage. C'est la réalité. Bon, allez, Solomony du blog Afrovibe. Qu'est-ce qu'on a à découvrir aujourd'hui, Solomony ? Bonne journée à tout le monde. Bonne tarde. J'espère que vous êtes déjà bien. C'est pour ça que l'intro est en portugais. Bonne histoire là, il faut. On va découvrir le nouvel album de la chanteuse capverdienne Loura. Il est sorti. Loura ? Pontiana, Pontiana. Et l'album s'appelle Multicolor, avec des sites comme Sétam. J'ai écouté quelques titres déjà, et le clip de Sétam est normalement sorti en featuring avec Angélique Hidjo. Et elle célèbre aussi 25 ans de carrière. Loura, c'est plusieurs disques, des tubes comme Larina. Pontiana ? Allez-y découvrir, c'est super. Moi, j'ai kiffé l'album, j'adore la cover, avec plein de couleurs comme ça. Voilà. Ok, on va aller vraiment les... Inspirer du tableau d'Andy Warhol, plein de couleurs. Ouais, ouais. Solomony et ses artistes. Ok, on va clore l'émission. Qu'est-ce qui ne cherche pas les problèmes, toi ? Attention, la tradition voudrait que lorsqu'on reçoit un invité pour la première fois, que ce soit lui qui soit chargé de clore l'émission. Et on va laisser cette lourde responsabilité à notre invité. C'est laquelle des caméras ? C'est celle-là. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, mais j'ai quand même pu le dire. Bon, moi, je suis plus focus sur les nouvelles autorités. Je pense que tout au long de cette émission, si on a la chance que l'un d'entre eux regarde, je pense qu'ils vont comprendre en conclusion que les jeunes Gabonais sont victimes de bien de mots. Ils ont besoin de solutions. Ils ont besoin d'être pris en compte. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, notamment l'aspect de xénophobie, ça se limite des choses pas très importantes et qui n'honorent pas aussi notre pays. Donc, on s'est attelé à faire en sorte que ces choses-là s'arrêtent. Mais tout aussi, il faut retenir que les jeunes ont besoin de structuration. Il faut créer de l'emploi parce que trop de jeunes glandes aujourd'hui dans nos quartiers. Il faut penser à assainir l'environnement entrepreneurial et bien sûr, essayer de canaliser la délinquance juvénile parce qu'elle fait beaucoup de mal à notre jeunesse. Donc, moi, qui étais candidat... Ah, ouais ! C'est vrai ! J'ai gagné l'élection, je suis deuxième au cinquième arrondissement. Je suis deuxième sur 23 listes. Voilà, j'ai eu plus de 1 000 voix. Mais on a la forme. Candidat pour le compte du copil citoyen. Le copil citoyen met un accent. Un accent met vraiment fort sur l'autonomisation de la jeunesse. Donc, vraiment, que le CTRI comprenne que pour nous, jeunes, tout ce qui se passe actuellement ne sont que des décisions pour des personnes qui ne vivent pas forcément notre quotidien. Exact. Nous, nous avons besoin que nous soyons soit conviés sur la table ou qu'il y ait des mesures suffisamment fortes qui visent à surtout créer l'emploi aux jeunes. C'est le plus important pour l'instant. C'est sûr, c'est mon bienveillant de notre invité qu'on va se dire bye-bye, tout en espérant vous retrouver. C'est quelle caméra ? C'est là, c'est là, c'est là. Vendredi prochain, d'ici là, prenez soin de vous, que les ancêtres vous gardent. Bye-bye ! Merci. Bye-bye ! Bye-bye ! Sous-titrage FR ?